Bonjour et bienvenue sur ma chaîne de français facilement. Alors, qu'est-ce que la phrase négative ? A quoi est-ce qu'elle sert ? Comment la forme-t-on ? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. La phrase négative, c'est celle qui va permettre de dire non, d'exprimer un refus, ou encore d'interdire quelque chose, ou bien de le nier, mais aussi pour exprimer l'absence d'une chose. Exemple. Autre exemple. Elle se forme avec des éléments de négation. Je vais déjà vous les lister. Ne, pas. Ne, plus. Ne, jamais. Ne, guerre. Ne, point. Ne, personne. Ne, rien. Ne, nul. Ne, nullement. Ne, aucunement. Ne, aucun. Non plus, nul, rien, ne, aucune, ne, et ni. Attention. Pour le petit mot ne, il y a une élision. Devant, un H muet et les voyelles. Donc, ne devient N'. Exemple. Le verbe conjugué au temps simple, c'est-à-dire le présent, l'imparfait, le futur, etc., etc., sera placé entre les deux mots de la négation. Exemple. Elle ne sait pas danser. Par contre, pour les temps composés, donc le passé composé, le conditionnel ou autre, le verbe sera placé après le deuxième mot de négation. Là, c'est l'auxiliaire qui se retrouve encadré par la négation. Exemple. Elle n'avait pas su danser. Ou encore. Elle n'a pas été sage. Alors que le petit mot ne ou n' apostrophe, lui, il sera toujours placé devant le verbe. Peu importe le temps. Pour pouvoir passer d'une phrase affirmative à une phrase négative, des mots peuvent changer complètement. Exemple. Il voit souvent des personnes. On peut dire. Il ne voit pas souvent des personnes. Ou encore. Il ne voit jamais personne. Les deux sont des phrases négatives, composées à partir de la phrase affirmative. Les deux sont grammaticalement correctes. Autre exemple. Ils ont mangé des gâteaux. Ça donne. Ils n'ont rien mangé. Ou encore. Ils n'ont pas mangé les gâteaux. Attention. Les éléments négatifs nulle part, aucun plus un nom et personne sont placés après le participe passé du verbe. Exemple. Il n'est allé nulle part. Le pronom personnel complément sera placé entre le premier élément de la négation, donc « ne » ou « n' » et le verbe conjugué. Exemple. Elle ne le dira pas. Et enfin, quand la négation porte sur un verbe à l'infinitif, les mots de la négation seront placés devant l'infinitif. Exemple. Je t'avais dit de ne pas le faire. Attention. Avec le déterminant indéfini « aucun », le nom qu'il complète sera toujours au singulier. Exemple. Il n'a pas d'amis. Il n'a aucun ami. Les déterminants « du », « de la », « des » et « un » à la forme négative se transforment en « de ». Exemple. Il veut des chaussures. Il ne veut pas de chaussures. Tu veux de la crème. Tu ne veux pas de crème. Certains verbes se construisent à la forme négative simplement avec l'adverbe « ne ». Par exemple, les verbes « pouvoir », « oser » ou « cesser », suivi d'un infinitif. Bon, une petite mise en garde, par contre, l'expression « ne », « que », ce n'est pas la négation. C'est une restriction. Là, il faut faire attention. Ça peut être considéré comme un piège. Exemple. Les Wesley n'ont que des livres d'occasion. Ils ont donc des livres. C'est juste qu'ils sont tous d'occasion. Ça restreint la qualité de tous les livres. Voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Que l'on aura été assez simple et assez claire. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Bonne journée. À la prochaine.